Sous-titrage Société Radio-Canada Bravo! Félicitations! Bravo! Bravo, bravo! Vous êtes super bons, des super héros! Marcelin Cantin, viens t'asseoir avec moi. Alors, il est formateur du centre, enseignant, président du groupe Karaté sportif, également Ceinture noire, est-ce que je peux voir? Et puis, a étudié en éducation physique. Oui, formation universitaire en éducation physique. Marcelin, c'est quoi le groupe Karaté sportif? Le groupe Karaté sportif, c'est un regroupement de franchisés Karaté sportif, donc une école Ceinture noire. On existe depuis 1992, on est présents dans 80 écoles primaires du Grand Montréal, également jusqu'à Gatineau, mais on a 30 succursales. Donc, on exploite sous la bannière Karaté sportif, un programme de développement, mon but, devenir une meilleure personne. Meilleure personne, par le Karaté, tout le monde connaît les bienfaits des arts martiaux, tu sais, sur la concentration, puis bon, l'estime de soi aussi. Mais là, je vois qu'en plus, c'est comme pour amener les jeunes vers la persévérance et la persévérance scolaire. Donc, le Karaté, qui est une école de vie, mais aussi pour mieux réussir à l'école, puis à la maison, être plus participatif, c'est quoi la mission, vraiment? Bien, M. Marc-André, vous venez de dire des bénéfices. Et les bénéfices sont multiples. On y a attaché, dans le fond, les bénéfices à la Ceinture noire. Terminer ce que je commence, contrôler ma colère, contrôle de l'intimidation. Donc, dépasser mes limites, et là, je vais acquérir des connaissances par la pratique des arts martiaux. Je vais franchir les étapes, programme après programme, jusqu'à la prestigieuse Ceinture noire. Donc, la Ceinture noire, c'est une façon d'agir au quotidien. Combien de fois dans une vie, on doit se défendre? Je n'espère jamais. Mais on veut préparer nos enfants à réagir à l'intimidation et à tout. Mais combien de fois, je dois être concentré? Bien, toujours, à chaque moment, chaque instant. Et combien de fois, je suis appelé à réussir? Tout le temps, que ce soit pour préparer mon souper ou rencontrer quelqu'un, réussir mes amitiés, réussir mes amours, réussir ma vie. Là, j'ai vu des enfants. Alexandre, il n'est pas vieux. Alexandre a 12 ans. 12 ans, il est Ceinture noire, ce bonhomme-là. Il a commencé comme les jeunes filles au programme des Ninjas. Et à l'époque, il aurait commencé dans le cours des super-héros, parce qu'on a créé un programme qui s'appelle Super-héros. Les enfants ont des caps dans le dos à la découverte de mes pouvoirs. Bien, voyons donc. Le contrôle, la confiance et la concentration, un peu inspiré comme les couleurs de ceinture. C'est juste que là, c'est des caps que les enfants, parce que tout le monde rêve d'avoir des super-pouvoirs. Alors, tu es un super-héros et la cape change de couleur, comme la ceinture. Et voilà. On fait équipe avec votre enfant. Donc, on invite le parent à joindre le programme et il aide comme ça l'enseignant à cheminer comme ça et à apprendre toute la motricité et tout, dont les bénéfices sont multiples. On voit là, bon, là, c'est des jeunes adultes, mais j'ai vu des enfants. C'est quoi les différents cours? Il y a super-héros, il y a... Nommez-moi les différents grands. De 22 mois jusqu'à le plus âgé du groupe caractéristique sportif, il a 76 ans. Hé, 22 mois, c'est même pas 2 ans! Effectivement. Donc là, on entre dans le programme, super-héros, la personne a 6 ans, ou lorsque les enfants ont réussi la ceinture blanche-jaune, comme Livia Rose qui était là, elle a fait toutes les ceintures de ninja. C'est le programme apprenti. Jusqu'à la ceinture, moitié jaune, moitié orange, l'enfant change de groupe et l'adulte, programme évolution. Donc, c'est niveau intermédiaire, jaune-orange, orange-orange-verte. L'autre programme d'après, c'est le club de ceinture noire, et c'est à ce niveau que les enfants commencent les éducatifs combats. On touche, on a un équipement de protection. Ça, c'est vert-bleu-brune, ils font des catas d'armes. Donc, c'est un curriculum assez complet, diversifié pour capter l'attention des jeunes. On travaille la mise au sol, au niveau des prises de... Et après ça, on arrive à la ceinture noire. Et nos ceintures noires, les plus jeunes, ont 8 ans, 9 ans, mais imaginez qu'ils ont commencé le karaté à 3 ans. Ah, c'est ça! Ils n'ont jamais arrêté, ils ont persévéré, parce que la ceinture noire, Marc-André, c'est une ceinture blanche qui a persévéré. Donc, si on donne cette valeur-là de... Parce qu'avec ça, qu'est-ce qu'on va faire? Bien, c'est qu'on va justement inciter les gens à continuer l'école. Donc, on travaille fort contre le décrochage scolaire. Puis, c'est être ceinture noire dans le cours de karaté, mais ceinture noire dans la vie, ça veut dire apprendre à ne pas lâcher. Ce qui est différent des autres cours de karaté, c'est un petit peu le contact que vous avez avec les gens. Ils répondent. C'est ça. Le jeune, c'est la dynamique de classe. Le jeune et l'adulte est amené à participer à le stimuler. Vous avez entendu tantôt la formule à succès, effort plus pratique égale succès. Est-ce qu'on fait une autre technique? Ils le disent. Oui, ils disent. Puis, je veux 10 sur 10! Et voilà. Donc, il y a vraiment... c'est dynamique. Et l'enfant a le sentiment qu'il accomplit quelque chose, qu'il fait partie intégrante de la classe. Vous avez en main le cahier, le guide pédagogique, ces nouveautés avec la fondation. Je suis le héros de ma vie. J'adore ça. J'adore ça. Arrêtez de regarder les autres puis être vouloir être comme lui. Non, non. Tu es un héros. Il faut juste le développer. Oui. Et on fait équipe avec le parent parce que notre but, c'est ça. C'est que notre triangle, notre logo, c'est un triangle. Karaté, école, maison. Trois endroits où on passe le plus près de son temps. Et on va avoir un impact positif dans le cheminement, dans le développement des enfants. Et ça se veut ludique, ça, hein? Ça se veut... tu sais, c'est de l'apprentissage. Mais les jeunes peuvent lire ça facilement. Puis, écoute, c'est un jeu. Que ce soit juste au niveau du contrôle de la colère, que ce soit juste de terminer ce que je commence, que j'ai confiance en mes capacités, que je suis capable de réussir, fait en sorte que je deviens une meilleure personne. Et c'est un travail de longue à longue qu'on fait tout au long de notre vie. Rapidement, Marcelin, comment je fais pour m'inscrire? Très facile. Karatésportif.com. On a 30 succursales. Et on invite les gens à adhérer au programme d'introduction. Dépendamment de nos succursales, dépendamment des territoires, les gens adhèrent. Ils entrent dans la classe. Ils vont faire un 30 jours d'abonnement. On leur remet l'uniforme. Et là, ils apprennent à connaître le programme, tout simplement. Et tout le monde est le bienvenu. Parce qu'on veut que nos enfants développent leur plein potentiel. Et lorsque le parent va entrer dans nos écoles, ils vont découvrir. C'est bénéfique pour les enfants, mais les 50 ans et plus... Bien oui. Pour vrai? Certainement. Je m'envoie sur le site. Merci, Marcelin. Bienvenue. Merci, Marcelin. Merci beaucoup. Bravo. Merci, Marcelin. Merci, Marcelin. Merci, Marcelin. Merci, Marcelin. Merci, Marcelin. Merci, Marcelin. Merci.